bonjour aujourd'hui pour la rentrée littéraire nous avons Laurence et moi choisi six titres de roman que nous avons aimé donc bah Laurence tu vas nous parler de nous présenter trois titres oui alors moi j'ai choisi trois titres donc le premier un miracle de Victoria Mass chez l'éditeur Albin Michel le second le livre et des sœurs d'Amélie Notombe chez Albin Michel également et le dernier Cher Conard de Virginie Spant l'édition chez Grasset et toi Sophie lesquelles as-tu choisi ? alors moi j'ai choisi On était des loups de Sandrine Collette aux éditions La Tesse ensuite L'heure des oiseaux de Maud Simonot aux éditions L'Observatoire et La Nuit des Pères de Gaël Joss aux éditions Noir sur Blanc alors moi je vais vous présenter Cher Conard de Virginie Spant son dernier roman donc de Virginie Spant dépeint le rôle des réseaux sociaux aujourd'hui dans la société actuelle et comment ils interfèrent dans la vie professionnelle et personnelle dans son roman on assiste à un échange de mails entre Rebecca une actrice de 50 ans et Oscar un auteur de 43 ans leurs échanges commencent par un commentaire haineuf sur les réseaux sociaux pour ensuite comprendre qu'ils se connaissaient dans leur jeunesse on assiste ensuite à une analyse des névroses de chacun sur fond de féminisme, drogue, addiction et du hashtag MeToo avec l'intervention d'une jeune attachée de presse Zoé Katana qui accuse l'auteur d'agressions sexuelles c'est donc un roman épistolaire à trois personnages où l'on voit évoluer les sentiments de chacun ce roman est plutôt facile à lire on reconnaît le style de Virginie Spant sans filtre mais parfois vulgaire c'est notamment compliqué de s'identifier aux personnages habitant loin du tumulte des grandes villes mais malheureusement nous ne sommes pas à l'abri des dérives de l'utilisation des réseaux sociaux partout en France alors moi je vais vous lire un extrait où c'est Oscar qui écrit à Rebecca je ne t'écris pas en espérant que tu me soutiennes publiquement poster un selfie de nous deux en train de manger une gaufre à la fête foraine ne suffira pas à me redorer la pilule ça t'éclabousserait certainement mais sans laver mon honneur je cristallise la haine de la moitié de la population de ce pays c'est injuste et je ne souhaite à personne d'en faire l'expérience une attachée de presse m'a tapé dans l'oeil il y a longtemps maintenant tu cherches mon nom sur google et on dirait que je viole des enfants à la récré en maternelle je t'écris parce que je me sens seule à crever et que j'ai tout perdu et que je ne sais pas à quoi me raccrocher je t'écris parce que je n'ai pas bu une seule goule d'alcool et n'ai pas fait un trait de coke ni gober d'exta, ni tirer sur un pétard, ni avaler une pilule pour dormir depuis quinze jours et je me sens fragile comme un gosse je t'écris parce que parler du passé m'est plus agréable que de me coltiner la merde quotidienne alors moi j'ai choisi de vous présenter donc on était des loups de Sandrine Colette c'est l'histoire de Liam qui vit avec sa femme Ava et son fils Haru 5 ans ils habitent dans les montagnes, loin du monde, en marge de la société au milieu d'une nature sauvage pour se nourrir, Liam part chasser, parfois plusieurs jours il vend les peaux, les fourrures des animaux qu'il a tués c'est une vie rude d'ailleurs Liam ne voulait pas de cet enfant il a la certitude qu'un enfant est trop fragile et qu'il ne survivra pas il est convaincu aussi qu'il ne pourra pas l'éduquer qu'il ne pourra pas l'aimer comme un bon père un soir qu'il rentre de la chasse il devine que quelque chose s'est passé en son absence Haru, son fils n'est pas là pour l'accueillir il va retrouver Ava, morte, gisant dans son sang attaqué par un ours Haru est-il vivant ? c'est un roman magnifique, dur, qui interroge sur la violence du monde qui parle du lien filial de ce père tiraillé par ses sentiments mais c'est tellement beau c'est un hommage à la nature omniprésente et à notre part animale c'est un gros coup de coeur énorme coup de coeur, il faut le lire j'ai tout de suite su qu'il y avait un problème Haru, même quand il neigeait l'hiver et que sa mère essayait de le rattraper il courait à ma rencontre là, il faisait encore soleil et c'était un temps comme un rêve je n'imaginais pas que le rêve ça pouvait se fracasser de cette façon j'ai mis ma main en visière à cause du soleil qui commençait à raser l'horizon et j'ai regardé vers la maison mon coeur s'était mis à battre plus vite je ne voyais rien, je le sentais j'ai cherché Ava du regard d'habitude, elle rangeait du bois ou elle cerclait le potager ou elle nourrissait les poules cette fois-là, elle était différente soudain, je l'ai trouvée elle était allongée sur l'herbe un peu plus loin elle n'aurait jamais dû être là immobile et je sais que j'ai crié j'ai pris les rênes du gros et j'ai sauté sur son dos pour galoper jusqu'à elle je me suis laissée glisser à terre j'ai posé une main sur son dos j'ai dit Ava elle était sur le ventre recroquevillée sur elle-même je ne la voyais pas vraiment mais ce que j'ai vu c'est le sang et puis les griffures qui avaient déchiré son corps et ça a été un éclair dans ma tête c'était un ours bon sang un ours était venu pendant mon absence pendant que le loup m'éloignait j'ai crié encore de rage et de douleur et puis je me suis relevé j'ai regardé autour de moi j'ai gueulé son nom j'ai hurlé à mon crevé la poitrine à rue à rue j'ai pas la bonne là j'aiút on Abonnez-vous !